bonjour bonsoir à toutes et à tous bienvenue sur la deuxième partie de ma formation la conception d'un site web avec aux reprises plus les thèmes premium avada des a à z tout d'abord nous allons détentez les découvrir ensemble qu'est ce que c'est que votre place vous allez voir ça se trouve au niveau de la deuxième section dont ici qu'est ce que c'est que wordpress maintenant nous allons tenter de découvrir ça ensemble qu'est ce que c'est que wordpress donc pour cela je vais lancer mon navigateur nous allons tenter de répondre à cette question ensemble et voir qu'est ce que c'est que wordpress vous même vous allez voir donc maintenant ici je vais taper wordpress.org et nous allons voir ici wordpress.com ça se trouve en bas ici wordpress.com nous allons voir qu'est ce que c'est wordpress.org c'est à dire qu'est ce que c'est la version wordpress.org nous propose et aussi la version wordpress.com nous propose nous allons tenter de découvrir ensemble la différence entre les dix et mais tout d'abord nous allons commencer de voir qu'est ce que c'est wordpress mais pour l'instant la version que j'ai lancé c'est la version anglaise comme moi-même je suis francophone donc je vais lancer la version française vous allez voir donc maintenant nous sommes maintenant sur la version française de wordpress donc maintenant nous allons tenter de découvrir ensemble qu'est ce que c'est wordpress et vous allez voir pour cela donc nous allons partir à la partie documentation et tenter de y répondre ensemble qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est réellement wordpress vous avez vu qu'est ce que c'est wordpress et ça c'est l'installation de wordpress et l'utilisation des bases mais pour l'instant la seule partie les différentes parties qui nous concernent c'est la partie vie d'ensemble donc maintenant wordpress.com peut-être la fonctionnalité ou si wordpress.org est aussi wordpress.com maintenant nous allons je vais rentrer dans la partie vie d'ensemble et nous allons répondre maintenant la question qui a été posée qu'est ce que c'est que wordpress tout d'abord on dit ici wordpress est un cms est un système de gestion du contenu un système de gestion du contenu en anglais et l'abligation même c'est cms en anglais on appelle ça un content management system donc maintenant le content management system c'est là c'est un système de gestion du contenu en français donc maintenant elle est gratuit c'est à dire wordpress est gratuit donc maintenant et open source basée sur php et masquine c'est le cms le plus utilisé la décision des gardons actuellement la plupart des sites web c'est à dire si nous regardons les sites web qui sont maintenant en ligne et qui sont développés vous allez par la plupart vous allez voir que la plupart de ces sites web là ont été développés par wordpress pas c'est pourquoi on en a pour développer un site web wordpress c'est très très facile aussi pour gérer maintenant aussi la patrie à l'administration aussi c'est vraiment vraiment très facile raison pour laquelle dans la plupart des personnes maintenant se dirige vers wordpress c'est pour développer très rapidement et si tu veux en même temps la situation qui ont été développés avec wordpress vous allez trouver que ce sont les sites mais vraiment très joli ou vous pouvez aussi apporter beaucoup d'animation externe donc maintenant on dit que c'est le cms le plus utilisé au monde dont et depuis mai 2019 il propose plus de 30% dans des dix premiers millions des sites web européens disposant d'une part de marché estimé de plus de 60% de tous les sites web qui utilisent un cms vous voyez donc maintenant et si nous regardons ici nous venons de répondre à cette question qu'est-ce que c'est qu'on represse tout d'abord au represse est ce qu'on appelle la gestion du contenu en anglais qu'on appelle ça content management system donc l'abréviation même c'est cms dans cms c veut dire content et inviter le management cv dire système non maintenant votre presse même a été lancé en 2003 dont vous avis en 2003 le wordpress a commencé en tant qu'est un simple système de blocs mais il a ovulé vers un cms complet avec des milliers d'extensions des widgets et des thèmes externe donc maintenant ça c'était qu'est ce que c'est qui wordpress ce que nous concerne c'est que nous allons tenter de découvrir ensemble aussi c'est quoi nous allons voir la différence entre wordpress.org et aussi wordpress.com parce qu'il explique ce que nous vous voyez vous voyez donc il ya la version point orguez aussi la version point com non maintenant nous allons attendre et découvrir ensemble pourquoi les deux plateformes donc maintenant on est ici le même code source wordpress est déployé donc des façons très différentes sur wordpress.com et aussi wordpress.org wordpress.com est à la fois un site web et une entreprise vous pouvez créer un compte gratuit sur wordpress.com et avoir accès à une version hébergée de wordpress c'est à dire avec la version de wordpress.com et lorsque vous partez sur la plateforme ici vous allez voir que ici c'est connecté ou bien soit commencé donc maintenant sur la plateforme la page d'accueil vous avez vu bienvenue sur la créance sur le créateur du site web dans le plus populaire au monde créer votre site web donc maintenant c'est cette plateforme non cette plateforme est uniquement dédiée mais c'est à dire l'hébergement même de wordpress maintenant lorsque par exemple vous créez en compte ici vous pouvez directement héberger un salaire wordpress là dessus en même temps commencer à faire le travail non mais là pour un débit c'est gratis mais il propose aussi ce qu'on appelle des prix donc maintenant c'est pris lorsque nous venons en bas aussi vous allez voir qu'il ya ces prix là qui sont là tout en bas ici vous avez vu dans une solution des bases gratuites quatre plans payantes pour évoluer nous avis il n'y a pas non plus le plan personnel premium business en même temps et e-commerce vous avez vu nous avis donc maintenant avec cette plateforme non ça ne vaut pas la peine de télécharger wordpress à l'avenir ici aussi installé donc c'est cette façon lorsque vous par exemple la télécharger par exemple lorsque vous téléchargez lorsque vous vous inscrivez sur la plateforme d'attement vous pouvez installer wordpress et commencer à développer votre site web mais alors que sur la plateforme wordpress.org ici cette partie est dédiée uniquement pour télécharger par exemple wordpress après avoir téléchargé wordpress vous même vous allez tous chercher un serveur ça peut être un serveur local donc maintenant donc je trouve sur une machine ou bien un serveur en ligne de maintenant pour les serveurs en il ya beaucoup de serveurs qui se trouve en ligne donc maintenant et si vous prenez par exemple des hébergères vous allez voir dans maintenant si ces hébergères là et vous allez voir qu'il peut héberger par exemple votre votre site wordpress lorsque vous achetez par exemple un nom de domaine dont on peut vous donner par exemple la forme et donc à travers ses formules à travers ses formules d'hébergement donc maintenant vous pouvez installer directement wordpress sur la plateforme et commencer à développer votre site web mais si vous ne voulez pas ça aussi vous pouvez aussi télécharger wordpress directement ici vous allez obtenir wordpress lorsque vous téléchargez wordpress ici vous allez trouver chercher un serveur local ça peut être très simple ça peut être par exemple il ya beaucoup dit il ya beaucoup de serveurs local qui se trouvent en ligne donc maintenant c'est à vous de voir les choix ou bien ça peut être ou bien soit si c'est max a peut-être manque externe donc maintenant vous téléchargez maintenant on represse maintenant pas télécharger wordpress avec l'un de ses serveurs local la soixemple ou bien soit ou bien son manque donc maintenant vous allez mettre votre c'est d'installer votre wordpress sur ses serveurs local et commencer à développer votre site web globalement après avoir terminé la construction des sites web vous pouvez l'héberger maintenant sur je suis un hébergère maintenant vous voyez maintenant ici imaginez si vous venez ici maintenant vous allez voir que wordpress.org et les sites web officiels pour obtenir des quoi installer un groupe wordpress auto héberger dont l'auto hébergement signifie que vous téléchargez une copie de cause source de wordpress et que vous l'installer sur un serveur comme je vous ai dit ça peut être un serveur local ou bien soit un serveur à niche et un hébergère vous voyez voilà donc maintenant c'est ça la différence entre les deux et vous avez vu on a vu tout d'abord que c'est c'est que wordpress on a dit que wordpress est un c'est mais c'est mais c'est quoi c'est mais ce qu'on tente manatement sismes en anglais qu'on appelle et en français qu'on appelle gestion de contenu lorsqu'ils ont installé au represse on peut gérer très facilement le contenu de notre site web maintenant la différence entre wordpress.com et aussi wordpress.org donc d'abord wordpress.com est une plateforme qui est là donc dont on n'a pas besoin d'aller chercher un hébergeur lorsqu'ils vous créez un compte c'est cette plateforme là donc vous pouvez maintenant directement installé votre site web au represse gratuitement après il peut vous aussi de demander par exemple un plan d'hébergement et de prendre un plan d'hébergement de maternati c'est à vous maintenant des voix maintenant avec wordpress.org maintenant vous pouvez vous même télécharger c'est à dire wordpress après chercher un serveur local ça peut être par exemple simple membre ou bien on installé ce serveur local là c'est une machine à même temps installé wordpress sur ce serveur local là et commencer à développer votre site web localement aussi à d'autres fonctionnalités qui se trouve sur cette plateforme la wordpress.org c'est quoi donc maintenant vous pouvez télécharger par exemple des thèmes de wordpress directement ici mais ces thèmes là ce sont des thèmes gratuits donc maintenant c'est à vous maintenant de voir mais après il ya aussi des thèmes payants donc et vous même vous pouvez les acheter en même temps et développer à votre site web aussi à ce qu'on appelle des extensions donc c'est l'extension là vous pouvez aussi des téléchargés mais par défaut wordpress aussi vous propose des extensions qui vous même vous pouvez les télécharger il ya aussi des extensions payants vous voyez dans tout ça la session des extensions des eaux qui sont là qui vous pouvez avoir ces extensions là là maintenant il ya des extensions qui sont gratuits aussi il ya des extensions qui sont gratuits aussi à des extensions qui sont peintes voilà ok merci à nous allons maintenant après maintenant que c'est c'est que wordpress nous allons voir ensemble comment installer wordpress et configurer wordpress ok merci